Donc effectivement, je vais vous parler de Go. Je travaille chez Docker depuis début octobre. Et donc, je fais une très grande partie du Go. Ça faisait 20 ans comme Didier que je faisais du Java, 95 ou 96. Ça a été un petit peu difficile au début. Je vais essayer de vous en parler un petit peu de cette difficulté. Et puis, par contre, je vais essayer de vous parler aussi de ce que j'aime dans Go, des outils que j'utilise, de ceux que j'aurais aimé avoir et que je n'ai pas, de ceux auxquels je n'avais jamais pensé et que j'ai. Et pour ça, je vais reprendre le fil rouge d'une présentation que je faisais il y a quelques temps sur Java qui s'appelait du legacy au cloud en moins d'une heure. C'était un petit bout de code grand comme ça en Java, atroce, une sorte de code spaghetti immonde que je retravaillais avec mon IDO préféré. Donc au début, écrit, sans-dessus, qu'il n'était qu'il y avait. Et je montrais à quel point, en appuyant juste sur des raccourcis, ça faisait tout seul. Et à la fin, on avait du joli code qu'on pouvait déployer sur le cloud en moins d'une heure. Et quand je suis arrivé chez Docker, je me suis dit, il va falloir faire la même chose en go. Il y a forcément des outils super, on va pouvoir faire du refactoring, des tests en continu, on va pouvoir faire du web de brut, des trucs incroyables. Et puis, voilà, ça, c'était mon rêve. Merci, moi aussi, j'ai un rêve, c'était ça. Et puis après, il y a la réalité, un peu différente, vous allez voir. Ce qui est intéressant, c'est par contre, la conclusion, c'est que à chaque fois que je touche à un autre langage que Go, où je reviens du Java que j'ai fait pendant 20 ans, eh bien, j'ai vraiment envie de retourner faire du Go. Et je ne sais pas forcément bien l'expliquer. C'est un langage simpliste. Certains vont dire simple, moi je dis simpliste, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à connaître. On fait le tour de 80% de Go en une semaine. Les 20% restants, on apprend au fur et à mesure comme tout langage, mais globalement, quand vous lisez du code Go, vous comprenez assez vite ce qui se passe globalement. Vous prenez le code écrit par quelqu'un d'autre, ça ressemble beaucoup, et une autre personne, ça ressemble pas mal. Ça, c'est assez intéressant, parce qu'on passe pas mal de temps à lire du code, donc c'est assez agréable à lire le code Go. À écrire aussi, c'est étonnant, parce que c'est assez verbeux quand même, ce n'est pas le truc le plus concis. Quand je faisais du rubis ou du coffee, j'aimais bien mettre le plus possible sur une ligne et enlever encore des caractères, et qu'à la fin, ça fasse des trucs géniaux en douze caractères. Bon, en Go, ça, il y a une leçon à apprendre, c'est que c'est fini, ça, il faut juste oublier. Go, c'est verbeux, et il faut faire le deuil. Alors, il faut faire le deuil, ça, c'est un truc qui m'a été transmis par ceux qui sont passés avant moi à Go, ils m'ont dit, n'essaye pas de te battre contre ce langage, essaie d'accepter ce qui est beau, et puis ce qui n'est pas beau, tu vis avec, parce que ça ne va pas changer. Ce qui est difficile, ben, fait avec. Essaye de voir plutôt ce qui est sympa, essaye de profiter de ça, essaye d'être positif dans tout ça. Tu verras, au fur et à mesure, tu auras vraiment envie de faire du Go. Et comme disait Didier, écrire un petit programme en Go, démarrer vite fait, c'est faisable et c'est sympa. Lire du code existant, c'est faisable et c'est sympa. Il y a des trucs qui ne seraient jamais venus à l'idée de coder un serveur d'HCP en Java. Il fallait être singlé. Et puis, en Go, tiens, c'est marrant. Alors bon, voilà. On va essayer de parler de ça. Je suis Go, noob, Docker. J'en fais depuis le mois de octobre. C'est marrant, en fait, en rentrant chez Docker, je me suis dit, je vais faire que du Go. En fait, je fais du Go, pas mal de bâches. PowerShell, PowerShell, PowerShell. Du Ficha. Du Swift. De l'Assembleur. Du OCaml. Voilà. Mais 90% de mon temps, c'est sur du Go. Et quand je reviens à Go, je suis content. J'aime bien ça. Alors vous, Kiki, moi, je n'étais pas au début de la présentation de l'idée. Qui a fait déjà du Go ici? Qui aime ça? Qui n'aime pas ça, en fait, mais il n'aime pas ça. J'en ai vu au moins sur Twitter qui n'aime pas ça. Ce n'est pas bien. C'est marrant, c'est-à-dire, ils se battaient avec Jason en Go. On dit tout le temps que c'est un des points forts de Go, Jason, même si c'est un peu bizarre. Ça marche mieux que la plupart des langages. Mais c'est sûr que ça ne marche pas aussi bien quand j'avais ça. Étrange. Je vais vous montrer le code spaghetti dont je parle. Le code spaghetti en Java, ça ressemblait un peu à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'en général, de là, on ne voit pas très bien. Ce n'est pas très grave. Quand on se rapproche, on ne comprend pas mieux. Parce que le corps du truc, c'est ça. Ça, c'était la petite application en Java que je refactorais. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en Go, on peut écrire quasiment le même code. On voit bien les origines de Go. Vous voyez ? Vous avez vu la différence ? Non ? C'est le même. J'ai mis des parenthèses exprès juste pour faire semblant que ce soit pareil. Normalement, on ne peut pas regarder là. Mais vous avez vu, ça ressemble beaucoup en fait. On peut écrire le même code affreux. Je me suis dit, je vais faire des guetteurs. Je suis un fou, le fabricateur. J'ai fait le même code. Je me suis dit, ça, c'est super code legacy. Il y a un développeur en Java qui est passé par là. Il a écrit ça, parce qu'il avait vu l'application avant écrite en Java. Il s'est dit, je vais faire des pari en Go. Et donc là, je me suis dit, moi, je vais ouvrir mon IDEO. Je vais refactorer le code. Bon, c'est là que la belle histoire se ternille un petit peu. Parce que les IDE, les éditeurs, il y a quoi ? Imax, Vim, IntelliJ, Visual Studio Code, qui est sympa. Sublime, Atome. Il y a un éditeur Go, qu'on voit souvent, de personnes qui vivent. Il y a le truc, il y a Notepad, effectivement. Chez Docker, c'est très Vim. Vim, 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 Vim. Les gens, ils codent le dos, ils sont là dans 10 mois. Moi, j'utilise IntelliJ. IntelliJ. IntelliJ, le plugin est pas mal. Quand on refactor du code comme ça en Java, en fait, de quoi on a besoin ? En fait, on a besoin de faire des extracts méthodes, des rename, d'inverser des ifs, de splitter des ifs, de merder des ifs, d'extracter des classes. Alors, je vous montre un petit peu, juste rapidement, ce que ça veut dire en Java. Je ne sais pas si je l'ai en Java. Je l'avais. Je ne l'ai pas mis sur ce programma. Mais par exemple, effectivement, vous avez du code comme ça, un if note. Bon, dans IntelliJ, vous faites, c'est plus option entrée, contrôle entrée, il vous propose d'inverser le if. Alors, inverser un if, ça a l'air bête comme ça, mais les deux jambes du if, il les déplace. Et il fait la jeppe de boule sur l'expression à votre place. Alors, un note, A ou B, ça fait un A, E, N, F, etc, etc, etc. Bon, il le fait pour vous. Un else if, ici, vous pouvez vous amuser à le merder à la main. Il faut enlever la parenthèse ici. Il faut enlever celle-là, il ne faut pas se tromper. Il le fait tout seul, IntelliJ, en Java. Vous voulez extraire ce bout de code-là dans une méthode. Il le fait tout seul, vous voulez renommer. Il le fait tout seul, tout ça, IntelliJ, en Java. En fait, on est pourri gâté en Java, parce qu'on a vraiment des outils de refactoring excellents. Et je m'étais dit, en Go, on en a quelques-uns, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a en Go ? Voyons ensemble. Prenons la liste du début à la fin. Alors, on a le rename. Quand même, hein. En Ruby, on ne sait pas faire, mais en Go, quand même, on peut faire. On a le rename. Applaudissements pour le rename. On a le extract method, parfois. Ça dépend. Bon, dans IntelliJ, on ne l'a pas. Dans GoVim, on l'a. Je n'ai pas réussi à faire marcher très, très bien tout le temps. Je ne dois pas être très fort. Pourtant, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a pas mal de petits outils pour faire du refactoring en Go. Par exemple, il y a un outil qui est sympa. C'est vous donner un template de code, le before, after. Et vous dites, maintenant, cherche dans mon code. Tous les codes qui ressemblent à before, puis les transforment en after. Vous essayez, vous dites, ça va être génial. Mais bon, ça ne marche pas. Il y a pas mal de trucs comme ça, en fait, qui marchent dans les corner case pour faire des petites démos, mais vraiment pas. Et pourtant, en fait, la touche en Go, elle est vraiment géniale pour faire ça. Je ne sais pas pourquoi les gens n'avaient pas plus là-dedans. C'était une question de temps. Il y a un autre élément de réponse que je pourrais apporter tout à l'heure. Mais pourtant, vous pouvez vraiment manipuler l'arbre syntaxique de Go, faire des remaniements, faire du code qui, en Go, va manipuler du code Go et générer du code Go. C'est vraiment pas très compliqué. Donc, je ne peux que croiser les doigts et me dire que ça va arriver à un moment donné, que les gens vont réaliser que, quand même, en 2016, on pourrait faire des extracts méthodes, des extracts fonctions, des choses qui vont bien. Mais pour l'instant, rien du tout. Donc, si je prends mon code Go, je vous le montrais tout à l'heure, et bien, quel que soit l'idée, en fait, je me retrouve à faire des choses à la main. Alors, je l'ai fait, pour cet exemple-là. Et puis, étonnamment, en fait, c'est assez agréable. Parce que, en fait, avec Go, la syntaxe était mon simple. C'est bizarre, on ne se pose pas trop de questions existentielles, comme on pourrait se poser en ce cas-là, où là, on dit, j'ai tout un éventail de possibilités. Qu'est-ce que je vais choisir ? Les traits, les machins, les trucs. Là, ben, ouais, on va faire des sweets, des hits, et puis, on est fort, quoi. Et puis, bon, voilà. Et en fait, ça, vous vous dites, c'est pas un argument positif. Et en fait, dans la vraie vie, c'est un argument vraiment positif, quoi. Quand vous lisez du code ou quand vous écrivez du code, vous êtes chez vous, c'est tranquille, c'est bien. Et vous ne vous concentrez pas sur le code. Est-ce que je vais faire le code le plus beau de la Terre, le plus conçu de la Terre, le plus ingénieux, ou je vais faire un peu de la réflexion, si je vais faire un peu... Non, vous faites la feature que vous avez besoin de faire. C'est bête, hein, enfin, vraiment, ça devrait servir à ça, à un langage. Mais bon, il est vrai qu'on aimerait bien avoir un peu plus que ça, quand même. C'est un peu pas du chant. L'outillage, voilà, donc, la navigation dans le code. Ça, la plupart des IDE, éditeurs le font. Moi, j'ai utilisé Zingo, Atom, le plugin Intellivier. Donc là, vous allez sur la GoToDefinition, vous pouvez trouver qui utilise vos fonctions, etc. C'est assez facile, en fait. La plupart des... Par exemple, Vim utilise, en fait, la toolchain standard de Go, avec des librairies Go, en plus, qui permettent facilement de trouver qui appelle ce code, où est défini ce code, qui implémente telle interface. Si vous prenez une structure, quelle interface implémente-t-elle de façon implicite, la Go, Rack, ce genre de choses-là. Ça, ça existe. Si vous êtes dans Intellivier, ça fait les trucs classiques auxquels vous êtes habitués dans Intellivier avec Java, pour naviguer dans le code. Ça, au début, moi, j'avais Vim sans VimGo, alors j'étais là, qui utilise ma fonction ? Vous faites des recherches, des REFs, tout ça. J'ai des collègues qui adorent ça, et à chaque fois que je les vois, je suis... j'arrive sur notre planète, je ne comprends pas bien pourquoi on ne peut pas faire juste clip sur la fonction, et hop, on va à la fonction. Ils disent, non, parce que moi, je sais que la fonction, c'est fuck, machin, je cherche ça, ça, on n'a plus besoin de le faire. Les tests, ça, c'est un gros point fort aussi de Go, les tests, c'est inclus dans Go. Vous faites Go, vous avez GoTest, c'est vraiment une fonctionnalité de premier ordre dans Go, GoBeal, GoTest, voilà. Après, écrire des tests en Go, c'est un concept. C'est un concept. C'est un concept. Je vais vous montrer les petits exemples tout à l'heure. Si vous vous y prenez tôt, c'est agréable. Si vous vous y prenez sur du code legacy, en général, vous avez juste envie de vous tirer une balle dans le pied, dans la tête, dans le dos, ce que vous voulez. C'est assez infernal, en fait, parce que vous n'avez pas d'outils pour remanier le code existant, pour le rendre plus testable. Tester du code existant, c'est un petit peu mal écrit, c'est un petit peu comme si vous deviez tester du code où tout est statique en Java, si vous êtes devant le code, vous vous dites, ah, mon Dieu, ça va faire horreur. C'est, par exemple, quand je suis arrivé sur la code base de Docker Machine qui est écrite entièrement en Go, ça n'avait pas été pensé de testabilité. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'interfaces, il n'y avait pas beaucoup de factory à des endroits clés, c'était difficile de faire des mocs, même à la main. On ne parle pas de mocs de mocs, on parle de trucs où vous implémentez avec un fake pour les tests. Ça, c'est très compliqué si le code n'a pas été fait pour. Et pourtant, en fait, tout le langage, il est fait pour. Avec les interfaces, vous avez des interfaces, par exemple, de préférence avec une seule fonction et vous pouvez implémenter un mocs qui implémente telle ou telle fonction facilement. C'est vraiment très agréable, mais pas sur du code existant mal foutu. C'est une ou un. C'est aussi un concept, parce que, en gros, ce qu'on vous dit, les Hardcore Go, c'est, tu veux faire des assertions dans tes tests, fais des ifs. si A différent de B, alors je fail, parce que je m'attendais à ce que la valeur soit A, en fait, c'est la valeur est B. Hop, assertion suivante. Vous arrivez dans ton studio, vous allez dire, c'est quoi cette horreur ? Et là, vous allez voir des mecs, ils vous disent, mais c'est normal, non ? Je veux dire, c'est doux repeat yourself, quoi. Tu ne vas surtout pas prendre une librairie pour faire un truc aussi basique que les assertions, quand même. Alors ça, c'est un train de changer un peu, parce que j'ai un collègue le jour qui a dit, après quatre mois, ah, quand même, c'est pas mal les assertions, en fait. Ça évite quand même de répéter le code tout le temps. Si A est différent de B, alors je m'attendais à avoir A, mais en fait, j'ai eu B. Je l'avais vu tout de suite en lisant les tests. Donc, je vous invite à ne pas faire juste des ifs comme ça. Il y a des librairies qui existent, qui ne sont pas encore au niveau d'un Aserji, on en est quand même assez loin, un peu parce que le langage va être moins flexible pour faire des choses. Et aussi parce que la communauté jusque-là n'a pas mis le paquet sur ces trucs-là, ça reviendra plutôt à la fin. Vous avez plutôt 28 000 framework web, pour 5 framework d'assertion. Vous avez 45 000 implémentations d'un serveur DHCP, d'un serveur, d'un truc, avant d'avoir ça. On comprend. On comprend. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, j'en ai passé un. La couverture de code par les tests. Ça, c'est natif aussi dans Go. C'est super. Si vous utilisez Atom, par exemple, Atom Votu, vous sauvegardez, puis ça lance les tests, et puis ça vous donne la couverture. Vous avez vu, j'ai juste, j'ai édité mon code, et j'ai sauvegardé. Ça m'a reformaté le code, et ça a lancé les tests, et ça m'appuie la couverture directement dans l'IDE. Vous avez vu, c'est rapide, c'est natif. Vous avez ça dans quasiment toutes les vidéos. Ça, c'est génial. C'est inclus dans Go. La couverture de test, c'est important. C'est-à-dire que le mec qui implimante ça a dû se dire, à un moment donné, les tests, c'est important. Il a oublié que c'était chiant. Les tests, par exemple, donc ça peut donner des choses comme ça. Vous avez vu, là, j'ai fait des hives. Why not ? Il ne faut pas trop changer son code. Mais bon, la couverture, ça, c'est natif dans Go. C'est super. Donc, si vous voulez, dans mon catal, à l'origine, je prenais le code et j'essayais de savoir si mes tests couvraient suffisamment le code. Si j'essayais de tester toutes les branches, ça, je peux le faire très facilement avec eux. Ça, c'est cool. Donc, c'est vraiment une touche chaîne vraiment moderne. Du continuous testing, en Java, j'utilisais un petit qui s'appelle Infinitest qui lançait mes tests en continu quand je changeais mon code. En Go, il n'y a rien de natif à Go, mais il y a des... Il y a un collègue qui a fait cette ouvrier, par exemple. Il y en a d'autres aussi. En gros, c'est tous les file watchers qui existent depuis la nuit des temps sous Linux ou ailleurs. Ils vont vérifier qu'ils vont watcher vos fichiers et il y a des commandes qui changent et ils vont lancer n'importe quelle commande. GoTest, par exemple. Donc, c'est assez basique, mais là, vous avez le choix des outils. Celui-là, c'est implémenté en Go. Parce que, forcément, ça fait le Go. Donc, en résumé, quand même, la touche chaîne de base de Go, elle est ultra moderne par rapport à du Java. En Java, les tests qu'ils tiennent c'est venu après. C'est venu après. La assertion, c'est venu après. Là, c'est inclus. Et donc, quand c'est inclus, c'est plutôt sympa. Déjà, ça fait un langage commun entre tous les développeurs. On sait qu'il y a du code coverage. On sait qu'on peut lancer des tests et qu'il y a un framework de testing inclus. On sait qu'on va l'utiliser même si on l'enrichit un peu avec des librairies. Ça, c'est super sympa. Maintenant, il faudrait l'enrichir un peu plus. Ça va venir. Et alors, dans mon cata, à la fin, je faisais du web. Je prenais mon code, tout moche, je l'avais refactoré. Ça donne ça, d'ailleurs, on va regarder un petit peu. On va en avoir un quelque part. Donc, avant, c'est comme ça. Et puis après, si on écrit bien, ça fait un truc comme ça. Alors, le verre n'est pas beau, mais en gros, on a des trucs très, très simples. Il y a un switch. Donc, on peut faire des choses qui ressemblent à du Java ou différentes. Globalement, c'est du code qui est assez facile à lire. Plus que du Java, comme je disais tout à l'heure, en Java, on a tellement de possibilités, pas autant qu'en Scalab, on a tellement de possibilités. Ça peut vite partir en vrille. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Il n'y a aucun développeur Java qui part en vrille. Aucun. D'accord ? Il paraît que ça peut exister. On parle d'ailleurs de fonctionnel, en gros, il y en a qui ont essayé, ils ont arrêté tout de suite. Tout de suite. Pas la peine. C'est marrant pour faire des présentations. et tout de suite. Donc la touche-cienne est moderne. Il manque à des petites librairies qui viennent un peu enrichir tout ça. Globalement, coder dans IntelliJ, ça reste assez agréable. Coder dans GoVin, c'est assez agréable. Dans un tome aussi, j'ai essayé Visual Studio Code. Effectivement, c'est un nom qui pense à revenir beaucoup. Si vous faites du web avec du Go, c'est un bon IDE. C'est si bien d'origine pour du web, il y a un peu Gingo qui commence à bien se tenir. Voilà. Il y a donc, je disais le cloud dans tout ça. Alors le cloud, c'est simple, il y a gardé la liste des meilleurs frameworks web en Go. D'accord ? Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas cinq, il y en a 48, 50, je ne sais pas, il y en a beaucoup. Je ne sais pas compter. Ce qui est d'autant plus marrant, c'est que, en Go, vous pouvez démarrer un serveur HTTP en une ligne avec la librairie standard. Il y a des mecs qui se disent je vais faire mieux que ça. Je vais faire une demi-ligue, je vais faire un truc plus rapide, 40 fois plus rapide. Il y a des us-là ici, il y a marqué, à peu près 1 sur 2, il y a marqué faster. Il y a un qui est marqué 40 fois plus rapide. On ne sait pas de quoi quoi, mais il est 40 fois plus rapide. Si vous voulez faire du HTTP, il y a HTTP2 dans Go 1.6, ça c'est super. Si vous voulez faire un API REST, c'est assez agréable. Qui sort du DSON, c'est super facile, c'est natif. Et puis vous avez le choix si vous voulez aller un peu plus loin. Ça c'est agréable en fait. On se rend compte que finalement, écrire du code fonctionnel en Go, c'est boring. On sait, ça se ressemble tout le temps, c'est toujours le même code, c'est super. Au moins, c'est facile à lire. Et puis faire du code un peu plus technique, c'est super agréable. Je vous disais, nous chez Docker, on jongle avec des librairies qui font des trucs que vous n'avez pas envie de faire en Java, que vous ne ferez jamais en Java, qui sont compliquables en Java. Et il y a un mec qui se dit, ah ouais, moi j'ai passé une demi-heure à faire ce truc-là, et j'ai codé en Go, et allez voir, ça marche et tout. Et c'est vrai qu'il y a énormément de librairies, de choses très bas niveau, système, qu'on faisait avancer, qu'on fait de façon beaucoup plus concise, et fiable, et scalable en Go. Et pour le cloud, j'allais faire la présentation de App Engine, mais clairement, déployer mon application Java sur le cloud, c'était pas mal. Déployer mon application Go sur le cloud, c'est juste un bonheur. Vous écrivez trois lignes de code, vous faites GoAppDeploy, et hop, c'est déployé, boum, c'est en prod. Comme montrait Didier, la qualité instantanée. Donc les ingénieurs Google ont mis un effort incroyable pour faire la même chose en Java, en fait. En Java, l'expérience utilisateur sur App Engine, elle est super, mais en Go, ça déploie plus vite, parce qu'elle est plus vite, c'est plus petit, c'est assez incroyable, en fait, pour développer des petits microservices ou des grosses applis web, c'est vraiment agréable. Effectivement, je suis chez Docker, on a tendance à mettre des choses dans des containers, et si vous écrivez du code, si vous écrivez du code avec Go, il y a une vraie amitié entre les containers et du code Go lié statiquement, c'est vrai que les binaires ne sont pas trop gros, je ne vais pas dire petits parce que ce n'est pas trop gros. Oui, il y a une question ? Je ne connais pas. Oui, il y en a plusieurs, en fait, qui font ça, alors là, les Go, jamais de la vie, ce n'est pas assez fausse-là, mais il y a des librairies qui existent comme ça, extrêmement. Alors, tu ne pourras jamais avoir la même expressivité que du Ruby dans ton framework de test, tout ça, c'est impossible, c'est comme ça, c'est impossible, c'est structurellement, Go va être plus verbeux, ou alors après, tu peux passer par les approches de génération de code, par exemple, les mocs, en général, c'est la génération de code, en gros. On va mettre des petites annotations dans le code, ça va générer des classes de mocs, et puis on se dit, ça c'est généré. Mais effectivement, des frameworks comme ça, ils vont apparaître, on va en voir apparaître toutes les semaines. Je ne sais pas si j'ai Internet ici. Clairement, qu'est-ce que... Voilà. Si je veux déployer mon application Go sur App Engine, en condition que j'ai Internet. Alors la compilation, c'est intéressant. C'est ça ce qu'il fait. On a dit Go, ça fait des petits binaires. En fait, Go, ça fait des binaires pas trop gros, qui peuvent vite devenir gros. Chez Docker, on a des trucs qui commencent à faire la taille d'un bon jar, donc un bon paquet de jar. Moi, je travaille sur Docker Machine, il y a quelques temps, on a sorti une version de Docker Machine, c'était un exe qui faisait... Enfin, une collection d'exe qui faisait plus de 200 mégas, on s'est dit, on va peut-être essayer de descendre un peu, donc là, on est à 30 mégas, mais c'est pas minuscule, quoi. Il ne faut pas croire que c'est forcément minuscule. Et ça compile vite, Go, par exemple, si ça compile super vite, mais le link, par contre, il n'est pas très rapide. Donc, en plus, comme on a des dépendances vers du code source, plus on met des dépendances, plus c'est long. Ça reste quand même vraiment très rapide, mais je pense qu'il y a une opportunité à améliorer encore des choses, surtout qu'avec Go, un 4 ou un 5, on s'est repris à un facteur 1,5-2 dans la vue. Si vous savez comment faire, vous pouvez redescendre au niveau d'avant, mais globalement, c'est quand même un peu plus lent qu'avant, donc on espère que ça va revenir plus rapide. Au tout début de Go, compiler du Go, c'était comme ça. Et en fait, les programmes sont devenus plus gros, Go est devenu plus grand, Go a été compilé en Go, et maintenant, et ouais. Et donc là, vous avez vu, j'ai déployé mon application, je ne sais pas où elle est d'ailleurs. C'est sûr qu'on n'a pas d'internet, on n'a pas d'internet, on n'a pas d'internet, Tac, j'ai fait quoi celle-là ? Hop, et voilà, là j'ai mon application, on a déployé sur le cloud, et là, vous avez des sites de développement, du feedback ultra rapide. Je pense qu'il y a, il y a peut-être la version originale de App Engine en Python qui faisait des trucs aussi rapides, mais... en startup, voilà. Donc là, en Java, quand vous déployez vos grosses applications Java sur App Engine, c'est un peu moins sympa, et puis là, comme vous a montré Didier, la scalabilité, elle est incroyable. Donc c'est agréable de faire du cloud avec Go, c'est vraiment un super langage pour faire du cloud, et clairement, je me rappelle ces discussions qu'on a eues avec Didier où on disait mais... c'est pas fun de faire du Java, c'est plus fun. On a des super idées de produits, et puis on se dit on va faire un cloud en Java. Alors on passe à autre chose. Et en Go, ouais, mais c'est ça, en Go, on se dit ah ouais, c'est un nouveau fun, le langage, il va pas se mettre dans mes pattes, à nouveau, j'aime bien mon métier, quoi. Bon, après, il y a d'autres problèmes. et donc, Docker aime Go, et moi, j'adore le Go, et à chaque fois que je reviens au Java ou au Coffee ou au JS, je me dis ah, c'est quand même bien sympa, et je reviens du code Go, et je me dis ah ouais, mais il y a une alchimie qui est assez dure à décrire avec Go, un mélange de simplicité, un mélange de robustesse, un mélange de répétition un petit peu, enfin, un peu, cette répétition, elle est un peu, finalement, ça devient un point positif, quoi. Je lis du code Go, je suis en terre inconnue. Et ça, c'est incroyable. Vous imaginez la somme de codes qu'on a chez Docker, vous arrivez, vous dites, attends, je vais essayer de comprendre ce que ça fait, 9 fois sur 10, on comprend quand même. Il y a quand même des artistes qui arrivent à faire des trucs pour nous. Il y a toujours des artistes dans notre métier. Mais globalement, c'est vraiment sympa. Je me rappelle en 2000, en 2000, combien on avait fait un petit peu de ce cas-là ? Ce cas-là, du jour au lendemain, tu avais oublié comment ça marchait. Là, Go, tu arrives, tu te dis, ah oui, je me rappelle, j'ai fait ça hier. Et donc, voilà, à chaque fois que je, là, en ce moment, je fais du C-Sharp et à chaque fois que je peux revenir en fin de journée sur du Go, je me dis, ouais, quand même, c'est sympa. Et c'est assez étonnant pour un langage que je fais depuis le mois de, donc tous les jours depuis le mois d'octobre et puis j'avais commencé trois, quatre mois avant. Un peu plus que ça. Et il y a une vraie alchimie intéressante et tous les outils qui manquent, on fait avec. J'ai fait le deuil. J'espère qu'ils vont réapparaître un jour. Peut-être que j'en écrirai certains. Mais voilà, j'ai fait avec. Voilà. qui a du coup. On va ça se passer par là. Je t'aimerais que ça déçine.